L'épisode 23 L'épisode 23 L'épisode 23 De ce duché là Donc le duché des Rayford Et du duché de Miss Je crois qu'on avait des revendications Non on n'a plus aucune revendication Malheureusement On va essayer d'en obtenir En mettant On va le mettre ici dans un premier temps J'ai vu qu'on s'était trompé Ça c'est qui ça ? Recherche des technologies Non je crois que On avait encore C'est qui ça ? Intendant Ah c'est notre intendant Donc on va le déplacer Dans notre royaume Et on a encore Des risques de révolte De la part de notre frère Par contre Dans un premier temps On va libérer Cette petite dame Pour qu'elle nous apprécie un peu plus Et que les autres vassaux En fassent d'eux même On peut Emprisonner Plusieurs personnes C'est toutes les personnes Qui se sont révoltées En fait Tout simplement On n'a rien à craindre Pour l'instant Si je puis dire Du roi de France Puisque normalement Il a une paix avec nous En tout cas On ne peut pas lui déclarer la guerre Et normalement Lui non plus Mais on voit Qu'il a attaqué Le duché de Bourbon Où il a repris la marche Donc il y aura peut-être Une possibilité S'il vient à usurper Le titre Du duché de Bourbon Qu'on l'attaque Pour récupérer L'ensemble du duché Comme on l'avait fait Pour la Bretagne Dans l'épisode précédent Donc on va quand même Lancer l'assaut Sur les troupes Bretonnes On va relever Toutes nos armées Allez Si Rijoux Berkildaré Aller Comme ça Rejoindre nos armées Il faut essayer quand même De reprendre le contrôle Si on arrive A vaincre Au moins A faire en sorte Que le duc Ceux-là On va les laisser Il n'y a pas assez d'armées Si on arrive à faire Au moins A obtenir une paix blanche Il y a possibilité Déjà Qu'on puisse Au moins Un petit peu Pacifier le royaume Mais il faudra vite Se remettre en selle Au moins Pour Là je vois que Par exemple Le duché de York Qui s'est rebellé On pourra essayer De reprendre Cet élément-là L'Angleterre Pour agrandir Un petit peu Notre force Mais bon C'est pas tout de suite Dans l'optique Il faut vraiment Faire attention Et pouvoir Nous Nous développer Le plus rapidement possible On va essayer Par contre De lever Des bateaux Voilà Comme ça On va emmener ça En France Pacifier la Bretagne Et ensuite On pourra Déjà Ils ont Toutes ces armées-là Ça va être difficile Mais il faut bien Le faire Alors attendez Hop Là Où c'est qu'ils vont Il vaut Poitou 22 avril 24 avril Ah on pourra l'éviter Si déjà On peut éviter Les armées Du duc De De Bretagne Et faire en sorte Mon cher roi Je vous remercie Pour votre aide Virtueux Vous êtes pour moi Une inspiration Oui parce qu'il faut savoir Que dans Quand cette personne S'est révoltée C'était Ce roi-là Qui était À la tête De l'Irlande C'est pour ça Qu'elle avait fait L'indépendance Et là nous On vient de le Libérer En fait Et elle nous remercie C'est assez inattendu En effet Moi je ne m'attendais pas Vraiment à ce qu'elle Nous fasse Une telle déclaration Ah il faut faire Des fois attention Parce que sur des déclarations Comme ça Pardon Certains vassaux Ne vont pas trop apprécier Et nous en tiennent rigueur Donc bon Il faut Ah on a réussi À usurper Le titre de Calabre Encore une fois Ils sont toujours en guerre Contre le D'ailleurs Est-ce qu'on a Une paix Ouais on est bien en paix Contre le Venise Donc on ne peut pas Les attaquer Et on ne peut pas Attaquer le Lahour Non plus Mais il faudra Qu'on essaye de reprendre Reggio Et qu'on reprenne La Sicile Parce que là C'est sûr qu'on n'a Vraiment pas assez d'armée Vous voyez Même nos comtés Sont partagés Vous voyez En partie Entre Pise Il y a Pise Qui détient une partie De nos De nos Nos territoires Ceci ne fait même plus partie Du territoire de Jure Des deux Siciles Comme vous pouvez le voir ici Ça fait partie bien de Venise La République de Venise Donc il faudra faire des revendications Si on veut le récupérer Ça va être assez compliqué Mais déjà là Je pense que On a peut-être un moyen D'en finir avec Ces premières guerres Et de faire en sorte Que tous nos vassaux Nous apprécient un peu mieux Alors Je vais monter Mon intendance Puisque c'est ce qui nous manque A peu près D'ailleurs On est marié D'accord Elle a une revendication Sur Rennes Sur le comté de Nantes Et sur le Duché de Bourbon Donc à la rigueur On pourra toujours mettre Notre femme A la tête du Bourbon Si Si vraiment On en a besoin Il va falloir faire en sorte Si je déjeuner C'est complexe Mais si on arrive déjà A A faire en sorte Que 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 ces vassaux Se rendent On aura peut-être Fait Un grand pas D'ailleurs On avait un mariage Entre Le duc Et notre fille Le roi pardon De Castiglis De Galice On va peut-être pouvoir l'appeler D'ailleurs On va voir si j'ai la main verte D'accord Il reste 8 jours Pour lui demander On va voir s'il peut venir nous aider Ça serait sympathique Non il aime trop nos ennemis Il ne nous aime pas nous Si on lui envoie un cadeau Ah mais il est en guerre lui-même D'ailleurs Apparemment Contre C'est quel Ah il a l'air d'être en guerre Contre eux Et pour quel Pour Algave C'est ce territoire là Je crois Il doit être en guerre Pour ce territoire là Qu'il contrôle pour l'instant Il va peut-être venir nous aider Il y a des chances Qui refusent Dans un premier temps Ça c'est C'est un risque à courir Malheureusement Ah oui voilà Il ne peut pas venir nous aider Il refuse de venir nous aider On a 15% On va aller attaquer Les bretons Nous on a réussi notre complot Non pas notre complot Notre ambition On va monter la suivante Et après on regardera nos complots Parce que Je vois que Il y a peut-être plusieurs Éléments à faire Parce que là Ça ne peut plus durer Par contre La Galice Ne pourra pas venir nous aider Pendant au moins 5 ans Malheureusement Mais si on arrive A se débrouiller Assez bien On va laisser nos vassos Se débrouiller Avec les Dans un premier temps On va les laisser se débrouiller On va maîtriser le terrain plat On va laisser se débrouiller Avec les rebelles Parce que Nous On ne peut pas vraiment Se permettre De faire ça Pour le moment On a fait plusieurs prisonniers Ça c'est une bonne chose Voilà On remonte à 37% Il dit que les choses vont dans son sens On va voir ça Si on retourne Rapidement En Bretagne On le laisse pourrir pour l'instant Si on retourne rapidement En Bretagne Là Il y a peut-être des chances Qu'on puisse Faire valoir nos droits Alors par contre J'ai remarqué une chose J'ai oublié Lors de mon La dernière fois Que j'ai arrêté le jeu D'enlever D'enlever Un DLC Qui permet de lever des escorts Donc ce qui fait que Plusieurs joueurs Voyez Comté ou autres Ont levé des escorts Moi je ne le ferai pas Pour respecter le début du jeu Et puis je le désactiverai Pour le prochain épisode Parce qu'apparemment C'est comme ça Depuis l'épisode 21 J'ai tourné sans arrêt Du 21 au 23 Et je dois dire Que j'ai oublié D'enlever ces éléments là Alors ça nuit pas Au gameplay en lui même Mais c'est un peu dommage De faire ça Bon déjà Parce que mes adversaires Eux Ils se retrouvent avec des forces Qui ne leur coûtent Pas forcément bien cher Mon frère Qui veut encore Penser à se révolter Il va falloir que tu arrêtes Ces bêtises là Allez Si on arrive encore A prendre du territoire On pourra D'ailleurs Ça c'est pas très bon C'est pas bien grave Si encore On arrive à monter Notre score de guerre Pourquoi pas Les faire Leur demander une paie blanche Pour l'instant Donc il accepte On le mettra en prison Ça nous fera Un peu de répit Voilà Comme ça On pourra passer à la suite On a Beaucoup de personnes Qu'on peut mettre En prison À cause de ça À cause de ces révoltes À répétition Mais D'ailleurs Est-ce que Je vais regarder une chose Si Nos vassos A écrasé une révolte majeure 50% Plus 50% Parce qu'on en a écrasé 2 Quand même On va voir quand même Les prisonniers qu'on a On va libérer Cet homme là On va libérer Celui-ci Il devrait nous apprécier Un peu plus C'est parce qu'on a encore Un coup règne Et que lui Il est breton Mais je pense Qu'avec le temps On devra arriver Déjà À faire en sorte Qu'on soit un peu plus apprécié Donc il nous reste Juste C'est D'ailleurs On a une armée de 183 Ici On va diminuer Voilà Donc on va avoir Des guerres à faire Là Très rapidement Donc déjà Une première guerre Qui s'est bien passée Voyons voir Voyez là C'est toutes les personnes Qu'on peut emprisonner Parce qu'ils se sont révoltés Contre nous Donc on a vraiment Beaucoup de possibilités Est-ce qu'on peut Déclarer la guerre ? Non C'est pas intéressant Par contre On va déclarer la guerre À York Pour récupérer Ce comté là Ça nous fera Toujours Désarmer Alors là On va les reposer Pour pas que Nos vassaux Nous enveuillent C'est les 10 000 soldats C'est la moitié de notre armée Qui est en France Quand même Donc c'est pas C'est pas négliger Si le roi de France Nous pique des territoires On perd Énormément Demande d'armée Nous c'est parti On se rend Très rapidement Sur le territoire Qu'on revendique On devrait pouvoir mettre Mettre fin à cette guerre Très rapidement Je pense Déjà dans un premier temps Le temps que Toutes nos armées Arrive Mon chaplain de la cour Karl n'a pas son pareil Pour améliorer l'opinion Que l'église Se fait de moi Et renforcer ma piété J'aimerais que vous parliez L'église Aidez moi à renforcer Ma piété Notre piété Est assez haute On va plutôt faire Que l'église nous apprécie Ca serait très bénéfique Pour nous Ah ça c'est pas Un bon plan Ce que tu as fait là Est-ce que nos armées Ah Le fléau arrive Mon cher suzerain Le grand Kagan A lancé A l'assaut Des territoires D'Asie centrale Et de Perse orientale Une horde composée D'innombrables Cavaliers barbares Après avoir fait Leur apparition A Balque Les armées païennes Semblent avoir l'intention De conquérir le monde musulman Et donc là On a les premières invasions Des Mongols Qui se sont réellement Déroulées en Europe Notamment avec Genghis Khan Et puis son petit-fils Et d'autres Mongols d'ailleurs D'autres membres De tribus mongols Et donc là On a le premier Empire En quelque sorte Mongols Qui arrivent Même Mongols Ce serait plus exact Et donc Avec le Kagan De Ilicana Et donc Ils vont se situer Attendez Je mets en pause Ils vont arriver De ce côté-ci Au-dessus Il y aura La Horde d'or Qui va être Une deuxième invasion Mongol Et il y en aura Une troisième Qui arrivera Beaucoup plus tard Les Timurides Non Si je crois que c'est Timurides Si je me souviens bien Qui vont attaquer Aussi de ce côté-là Donc C'est Toutes les Territoires russes La Ruthénie Etc Même l'Empire Byzantin Seront fortement attaqués Il y aura Certainement des croisades Qui vont se dérouler Dans ces territoires-là Avec le temps Bon Pour l'instant C'est pas vraiment Notre sujet Donc on va pas s'en inquiéter Et on va regarder L'avancée De notre guerre Voir comment ça se passe Une première défaite Ici Mais ça c'est pas bien grave Encore On a déjà 29% De De score de combat Score de guerre C'est déjà très bien On va encore Augmenter ça En évitant de perdre Trop trop d'armée Malheureusement là C'est pas évident du tout Vous voyez que Le roi poursuit pas mal Le comté Le duc de York Si on se débrouille bien On devrait pouvoir récupérer Le comté Dans les plus brefs délais Bon allez hop Une victoire Ça sera la première Du règne Duc d'Irlande Duc d'Irlande Ce sera sûrement Un grand roi Voilà Déjà On a Augmenté notre territoire Par contre Par contre Je vais créer Le duché de Gwinelde Et tant pis Si Mon frère N'est pas content Et qu'il a des revendications Je vais mettre Cet évêque Je vais lui accorder Le titre du duché De Gwinelde Ce qui Cassera L'hégémonie Du duc de Rayford Pour ce qu'il nous a fait Tout à l'heure D'ailleurs Ça lui donne Deux C'est un peu dommage Mais je pense Qu'on devrait arriver Il y aura peut-être Une guerre entre les vassaux Si Nous verrons bien Si jamais Ça ne s'apprécie pas trop Où c'est que j'avais fait Une erreur Ah oui Ici Parce que je m'étais trompé Au niveau Je crois Voilà Parce qu'on a encore Des musulmans Mais ils sont ici Et non À Catanzaro Pardon Il y a toujours une guerre Entre Les Danois Et Venise Puis ils sont en guerre Contre qui d'ailleurs Contre Venise Également Est-ce qu'il y a eu Un changement Au niveau Du Doge Non il est toujours On est toujours En paix avec lui Mais aussi bien On en profitera Pour attaquer Reggio Si on peut Pour récupérer ce territoire Et nous agrandir On va devoir Surveiller le roi de France Qui lui était en guerre Jusqu'à très récemment Ah parce qu'il a récupéré Euh Voyez le nord du royaume de Léon Il est le royaume de Léon Il est devenu royaume de Léon Il est devenu royaume de Léon ou pas Non il a juste récupéré le nord du Léon Pour qui ? Pour qui ? Moi je sais pas pour qui mais Le Léon est fortement réduit T'as pas de chagrin là Pour le coup Ah ben d'accord Ils ont fait une guerre sainte Parce qu'elle est en pratique Chelly Forcément Quand Les rois changent de religion Le pape ne fait pas de cadeau Et les autres Ceux qui le suivent non plus Là On va pouvoir espérer avoir un petit peu d'argent Pour remonter le On a qu'un fils par contre Ça c'est pas On a beaucoup de frères et sœurs Mais on a plus qu'un fils Ah Vous voyez Déjà les premières révoltes Du duc de Toulouse Est-ce qu'on peut lui déclarer la guerre ? Pour foi Pour l'armagnac On va reprendre notre territoire Bon il a encore beaucoup d'armée Mais nous déjà On va pouvoir Lever nos troupes Alors on va Rentrer les 3000 soldats Qu'on a en Sicile Ils n'ont pas pesé très lourd dans la balance Malheureusement On va prendre Les troupes en France Qu'on va poser ici Ça nous fait 15 000 soldats On va rendre la monnaie de sa pièce Au duc de Toulouse Puisqu'il nous avait piqué lui-même Armagnac Et ça affaiblira par la même occasion Le roi de France Alors l'ordre teutonique Pour défendre la Ruthenie Des attaques des païens Roi Lève Ier a accordé Le comté de Mosjaïque A l'ordre teutonique Cette province n'a jamais été totalement colonisée La majeure partie de la population A encore composée de païens Ce noble geste pourra contribuer A protéger la frontière de Ruthenie Actuellement en danger Afin de poursuivre la guerre sainte Contre les païens Ah Décidément Le roi de Ruthenie N'était pas très Il avait un peu peur Pour ses armées D'ailleurs Que font les 13 000 soldats français ici Qui sont venus nous attaquer Notre armée Vous voyez il est ici Donc vous voyez la Ruthenie Le royaume de Jure Est quand même relativement grand Il fait tout ça Il a été pris en partie par l'Empire Byzantin Mais ils ont pris une partie de la Pologne Et ils sont en train de remonter Sur le royaume russe Nous on va continuer notre guerre D'accord D'accord Mais pourquoi ils nous... D'accord Ils ont décidé De nous attaquer Si on arrive A intercepter Les français Décidément On n'a pas de chance Sur nos guerres On a une province de Malte Qui se révolte Alors là par contre Bon Je vois qu'il faut vraiment Faire venir toutes nos armées On n'a pas le choix Tu restes là On ne peut pas Faire confiance A ses propres soldats Malheureusement Apparemment Ils ont tous décidé Que ce n'était pas le moment Pour moi De grandir mon territoire On va alors faire comprendre Que ce n'est pas Une bonne idée Alors 6 000 On va faire venir des troupes Ici on en a 60 On va venir encore des troupes Là aussi Je prends un gros risque Mais on n'a pas vraiment le choix Ça fait plusieurs guerres Qu'on perd contre le roi de France Et contre ses vassaux Ou tout au moins Ceux qui étaient encore Ses vassaux Jusqu'à très récemment On n'a gagné Qu'un petit territoire En Angleterre Même si c'est notre but Il faut qu'on puisse Bataille de D'accord Bon bah là On va les garder En forme Mais c'est pas C'est qui ça On n'est pas en train de gagner Ah il y a une carte d'indépendance D'accord C'est pour ça que Capou est attaqué C'est dommage Je ne l'ai pas vu à temps Sinon on aurait pu en profiter Celui-là On va le laisser pour l'instant Il y a juste 400 soldats C'est pas C'est pas énorme Allez on va essayer Quand même de faire payer A la France C'est ce qu'il nous fait Ça commence Décidément On n'a vraiment pas de chance Sur nos combats Alors Ça va nous faire bien plus 6000 soldats On n'a pas assez de Bateaux On rajoute des bateaux Et encore une défaite On les enchaîne Depuis deux épisodes Je ne joue pas très bien Et ça se voit Où va-t-il On va faire venir nos armées ici Parce que là Il faut qu'on remporte Cette bataille là Au moins pour reprendre Un peu notre puissance Perdue On dit ce que le roi de France Et le duc de Toulouse Sont en train de se battre Au moins eux Ils perdent leurs armées aussi Il n'est pas question Qu'on se laisse faire Comme ça Ah le duché de Ulster A changé de main C'est lequel celui-là ? Duc de Pise On va essayer de ramasser On va essayer de ramasser De l'argent On va voir si on y arrive Voilà alors La première partie Ça disait qu'on a essayé de réunir une foule Auprès des comptoirs de Pise En fait Pour détruire le comptoir de Pise Et le doge nous propose 100 pièces d'or Et on laisse son comptoir En P Ou alors On détruit quand même Leur comptoir Et il nous déteste Alors on va accepter dans un premier temps D'ailleurs Pourquoi ils sont encore nos vassaux ? C'était pas censé être ceux de mon fils Qui est duc de Gascogne D'ailleurs Donc on va lui transférer les titres Un Albré Et Lahour Comme ça il n'aura qu'un seul territoire Pendant que la France Et le Et Toulouse sont en guerre On va pas Accélérer la bataille pour l'instant C'est pas dans notre Ah purée Pas de chance On n'a pas pu récupérer l'Armania qu'attend Et on a perdu nos armées Pendant ce petit Entract Mais on va pouvoir quand même Organiser un tournoi Pour que nos vassaux nous apprécient plus On avait un siège ici d'ailleurs On va lever nos armées Et on va aller Massacrer un petit peu Ceux qui se révoltent Ça fait quand même beaucoup de révoltes Depuis un certain temps C'est parti Tous ici Ah encore donné un autre territoire Au chevalier Au chevalier teutonique Il a donné Moscou D'ailleurs c'est comme ça que se passait À cette époque là Par contre le tournoi C'était Les buts Les chevaliers teutoniques Donc chevaliers allemands On leur a donné beaucoup de territoires Comme ça pour qu'ils Christianisent Et plus particulièrement Qu'ils rendent au catholicisme Tous les territoires Qui étaient dans l'Europe de l'Est Et donc ça se faisait souvent Par la guerre Tout simplement Alors Voyons on va Lever l'excommunication J'ai vu Qu'il y avait Voilà une excommunication On l'a levé Ah c'est notre Neveu Qui a été Grand champion Ah et on a aussi Le duc de Bourbon Ça c'est bien ça Ah parce qu'en fait Ils voulaient Leur mania C'était quoi Parce que je vois Que le duc de Toulouse a perdu Des territoires Je pense au profit De la France Est-ce que notre fils Est-ce que c'est toujours Duc de Gascogne Oui Toujours duc de Gascogne Il va falloir récupérer Des territoires Il n'a pas eu de Ah voilà Tous nos vassaux Nous apprécient Normalement À part peut-être Un ou deux Qui es-tu D'accord C'est le bourmestre Dans nos territoires Et le duc de Chester C'est notre frère Je suppose Voilà Il ne nous aime pas A cause de nos A cause de ses compétences Et des nôtres Tout simplement On a une armée De 34 000 soldats Quand même Ce qui est déjà bien Comparé à la France Qui en a 48 000 Qui peut enlever De 39 000 On s'est déplacé S'est déplacé S'est déplacé On a perdu notre femme Il semblerait Qu'on ait perdu notre femme Non On a toujours notre femme C'est mieux de rester en paix Avec notre femme Notre demi-sœur On va essayer de marier Un roi Elle est quand même Comploteur amateur Avec le roi du Danemark Ce qui pourrait nous faire Un allié supplémentaire En plus de la Galice Une révolte ici Au niveau de la Galice Ils ont changé de roi ici Encore déjà ? Donc on continue Un petit peu nos guerres Il faut pacifier le royaume Ça c'est vrai qu'après Tout ce temps Mais le problème C'est que la France A gagné pas mal de territoires Et que ça C'est vraiment embêtant pour nous Donc on a Pas mal de revendications En France A faire Il faut espérer Que le roi de France Décède assez rapidement Ou qu'il y ait Des vassaux Qui se révoltent Pour pouvoir Pour pouvoir justement Les réclamer Parce que là Il est directement Vassal du roi de France On va soutoyer Une personne Qui voulait qu'on baisse Les taxes Des villes Ce qui est en fait Une grande partie De notre revenu Vous voyez On n'a que 9 d'heure Par mois C'est pas énorme On va s'arrêter ici Parce que je viens de Sur la perte De notre maître espion Parce que je vois Que le temps Est déjà bien passé Donc D'ailleurs Voilà Donc On s'arrête ici Dans le prochain épisode On surveillera La France Pour essayer de récupérer Les territoires On aidera peut-être La Galice Ou le Léon Pour récupérer Ces territoires là Puisque La Galice Je pense A des revendications Non Pas de revendications Sur le Léon C'est assez étrange Pourtant Ah non Même pas Parce qu'ils sont Castillans Mais D'accord Bon Il n'y a pas de revendications Mais à mon avis Il a la possibilité D'usurper Voir de créer Le titre De Léon S'il vient disparaître Donc on viendra Peut-être les aider On a Comme allié La Galice Le Danemark Et il va falloir Essayer de Prendre la France En tenaille Ou tout au moins L'attaquer De telle sorte Qu'elle perde Les territoires Qu'on peut revendiquer Et qu'on essaye De prendre aussi Des territoires A l'Angleterre Notamment Ce dernier comté Qui appartient Au duché Des Rayford Et qu'on continue De prendre Sur le Lancaster Et peut-être Après partir Sur l'Ecosse Donc je dis Portez-vous bien Et je vous dis Au prochain épisode Salut Salut